Bonjour, aujourd'hui le Grand Cercle vous présente Palomino de Michael Escoffier et Mathieu Modé aux éditions École des loisirs. Depuis quelques temps, Palomino n'a qu'une obsession, une petite fille. Je veux une petite fille. Le problème, c'est que ses parents ne sont pas vraiment d'accord. Voyons Palomino, sois raisonnable. Tu sais bien qu'on ne peut pas avoir une petite fille à la maison, c'est beaucoup trop d'entretien. Il faut la nourrir plusieurs fois par jour, l'emmener au parc, lui faire sa toilette, la brosser. Et qui va s'occuper d'elle pendant les vacances ? Je veux une petite fille, tous mes copains en ont une. Ça, ça m'étonnerait. Arizona en a une. Ah, d'accord, Arizona a une petite fille. Qui d'autre ? Arizona est mon seul copain. Devant l'entêtement de ses parents, Palomino va demander conseil à Arizona. Arizona, Arizona, il faut que tu m'aides. Ne me dis rien, je crois que j'ai deviné. Tu aimerais que Roxy te fasse des tresses comme les miennes. Elle est douée, hein ? Tu as vu ça ? Oui, mais non. Ce que j'aimerais, c'est avoir une Roxy à moi tout seul. Dans ce cas, suis-moi. Je vais te montrer où je l'ai trouvée. Arizona conduit son amie jusqu'à la rivière. Palomino n'en croit pas ses yeux. Waouh ! Une horde de petites filles. Il se demande laquelle il va choisir et aussi quel prénom lui donner. Elles sont toutes plus craquantes les unes que les autres, avec leur jolie robe et leur crinière flamboyante. Mais il n'y en a qu'une qui semble différente. À l'écart, c'est elle, c'est ma petite fille. Palomino s'imagine déjà parcourir les vastes plaines au galop avec sa petite fille sur le dos, chevauchant jusqu'au crépuscule. À la nuit tombée, il allumerait un feu pour y faire griller des guimauves, puis s'endormirait l'un contre l'autre, comme les meilleurs amis du monde. Seulement, pour que son rêve se réalise et qu'il puisse ramener cette petite fille à la maison, Palomino doit encore surmonter deux obstacles. Traverser la rivière et convaincre ses parents. Palomino s'élance dans la rivière sans réfléchir. Il s'occupera des parents plus tard. Arizona essaie de le rattraper, mais Palomino est déjà loin. Il a de l'eau jusqu'au garrot et lutte pour gagner l'autre rive. Oh là 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 ! S'il continue comme ça, il va finir par se noyer ! En effet, Palomino ne tarde pas à se faire emporter par les flots. Il a beau s'agiter dans tous les sens, remuer les jambes, gesticuler, impossible de lutter. Il ne doit son salut qu'à un rocher judicieusement planté en plein milieu de la rivière et auquel il se raccroche in extremis. Arizona comprend vite qu'il ne pourra rien faire tout seul pour l'aider. Il se précipite en direction du village. Tiens mon Palomino, je reviens avec des renforts ! C'est un Arizona hors d'haleine qui déboule chez les parents de Palomino. Il est tellement essouffé qu'il ne parvient plus à parler. Palo, Palo, Palipopo ! Palomino, il est en danger, vite ! Et le temps d'attraper une corde, tout le monde s'élance à bril abattu en direction de la rivière. Pourvu qu'on n'arrive pas trop tard ! De retour à la rivière, Arizona n'ose pas y croire. Son ami a disparu. Les parents de Palomino le harcèlent de toute question. Tu es sûre que c'est bien ici ? C'est le bon rocher ? Tous les rochers se ressemblent, réfléchis ! C'est ma faute ! Et ces arbres, tu les reconnais ? Il y a d'autres rivières dans le coin. Psss, psss ! Venez voir ! Palomino ! Tu m'as fait peur ! J'ai cru, j'ai cru que tu t'étais noyée ! J'ai bien failli ! Heureusement que Scarlet était là ! Scarlet ? C'est comme ça que je l'ai appelée. Je trouve que ça lui va bien. On peut l'inviter à la maison pour la remercier ? Si tu veux, mais juste pour la sourire. Pas question qu'on la garde. D'accord. En rentrant chez lui, Palomino se sent plus léger que jamais. Vous savez, si on adoptait Scarlet, vous n'auriez plus à vous inquiéter pour moi. Palomino en a dit non. D'accord, d'accord. Mais si vous avez vu comment elle m'a sortie de l'eau, Palomino tais-toi. Ok. Et si je me tais ? Elle peut rester ? On va y réfléchir. Pour découvrir de nouvelles aventures, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Et surtout, venez nous rendre visite dans notre librairie Le Grand Cercle à Errani-sur-Oise.